Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique. Voilà, je vous montre les prémices des recherches qu'on fait avec Riton alias Riton et avec Salma Léna, deux amis chercheurs. On travaille sur l'architecture de la domination. Voilà, on essaie de montrer une vision holistique du système avec de grands personnages, des grandes confréries internationales, de financiers et d'industriels. Voilà, évidemment, on va aborder tous les grands groupes de pression, toutes les grandes personnes, les grandes familles qui ont marqué l'histoire. Et on classe après plus de 2-3 ans de recherche de Riton alias Riton. On essaie de synthétiser toutes ces recherches par catégorie. On s'amuse avec des petits post-it. Et oui, avec des simples post-it, on va faire sauter le système. Et là, on est en train de préparer la famille, un travail monstrueux. C'est plus de 500 post-it qu'on a commencé à préparer. Là, vous voyez ici, c'est des noms de fous. Vous pouvez d'ailleurs commencer les recherches. N'hésitez pas, là, c'est vraiment les maîtres du monde qui ont malheureusement construit ce monde depuis trop longtemps. sans la validation du peuple, avec un gros mépris de classe. Voilà, donc là, c'était en noir. Après, en vert, on va avoir tous les groupes d'influence, toutes les institutions, les banques, les services de renseignement, les organisations nationales, continentales, internationales. On va avoir des technologies en rouge, on va avoir des moments historiques en vert foncé, des sujets d'études en bleu clair. On va avoir en orange, là-haut, des think tanks et des groupes de pression qui ont influencé le nouvel ordre mondial et qui le construisent depuis longtemps. Ici, en bleu, ensuite, on va passer sur des idéologies qui façonnent les élites du monde. Et oui, vous le savez, souvent, je vous parle d'eugénisme, de transhumanisme, de darwinisme social, de racisme, d'élitisme, de nazisme, etc. Vous allez voir, on prépare un document de fou. Ça va être encore des semaines de travail. Et enfin, ici, en marron, vous avez toutes les stratégies qui sont très nombreuses, qui sont utilisées par le nouvel ordre mondial pour pouvoir construire ce projet très malsain. Et on finit ici avec des œuvres culturelles qui ont marqué l'histoire de ce nouvel ordre mondial. Donc là, la famille, attention, ça fait déjà plus de 7 jours qu'on travaille. On se fait des petites sessions de 2 jours au fur et à mesure. Regardez la fresque, c'est que le début. On va rentrer tout ça dans un tableur Excel. Et on va faire des représentations visuelles. Vous allez voir, ça va vraiment être la folie. Et on va mettre en lumière ces monstres, vous savez, ces individus qui se sont crus supérieurs à tous les autres, qui pensaient qu'ils avaient du sang plus pur que les autres, et qu'ils avaient vocation à construire cette architecture de la domination. Mais nous, on va mettre en lumière cette architecture. Et à travers cette mise en lumière, on va les faire tomber la famille. Et on participe avec tous les guerriers et toutes les guerrières du numérique et de l'information à construire ce nouveau monde bien plus humain, bien plus respectueux de la diversité et du vivant. Voilà, on ne vous lâche pas, pas de vidéo aujourd'hui. Mais vous voyez, on travaille du lourd. Et un grand, grand merci à Ariton, qui nous permet après 3 ans de recherche, de mettre en lumière tout ce système-là, qu'ensemble la famille, on va faire tomber. Merci, gardez la foi, on est 7 milliards de frères et sœurs, et ensemble, on va faire tomber ces individus qui ne méritent pas leur place. Ou en tout cas, on va les remettre à leur place. À plus tard, One Love ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501